Salut à tous, c'est Cébien Tuto PC. Donc vous le savez peut-être, Windows 11 va sortir très prochainement le 5 octobre. Peut-être d'ailleurs au moment où vous visionnez cette vidéo, il est déjà sorti. Et donc on va regarder ensemble dans cette vidéo justement, on va voir si votre PC va être compatible avec cette nouvelle version de Windows. Est-ce que vous allez pouvoir migrer gratuitement de Windows 10 à Windows 11 et profiter de l'interface améliorée et de la sécurité également améliorée, plus évidemment toutes les futures mises à jour. Donc je vous propose de découvrir ça avec moi, de découvrir justement si votre PC est compatible et s'il ne l'est pas, si vous rencontrez des problèmes, est-ce qu'on peut les corriger ensemble ? Donc on va voir ça ensemble juste après le jingle. Allez, on se quitte pas, à tout de suite. Avant de commencer justement à tester mon PC pour voir s'il est compatible avec Windows 11, je vous invite à consulter les liens dans la description de la vidéo puisque vous trouverez tous les liens vers les outils qui vont vous permettre de vérifier si votre PC est compatible avec Windows 11. Je vous donnerai également tous les liens vers justement comment migrer vers Windows 11. Toutes les astuces, toutes les choses utiles seront dans la description de la vidéo. Participez donc aux commentaires de la vidéo et n'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et ça permettra de soutenir la vidéo et la chaîne. Allez, je vous remercie tous et on passe tout de suite maintenant au tutoriel. Allez, c'est parti. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site de Microsoft. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Ça va vous permettre de télécharger un outil. Donc vous voyez à l'écran un petit peu la config minimale. CPU d'1 GHz, 4 GHz de RAM, 64 GHz de disque dur ou de SSD. Donc on télécharge l'outil, il s'appelle Windows PC Health Check, voilà, enfin bon, en français, intégrité du contrôle du PC Windows. Donc on va le télécharger et ça va vous permettre tout simplement d'analyser votre PC. Est-ce qu'il est compatible avec un passage à Windows 11 ? Je vous conseille de le faire en premier parce que ça va vous donner des pistes pour pouvoir corriger les problèmes. Donc on va faire vérifier maintenant. Et sans surprise, alors le PC, je l'ai monté moi-même. Et donc souvent, quand on monte son PC soi-même, il manque des choses. Et donc il va manquer le démarrage sécurisé et le TPM 2.0. Donc le TPM 2.0, c'est un module intégré dans le hardware et le démarrage sécurisé. Également, c'est quelque chose qui s'active dans le BIOS. Donc on va ensuite aller dans le BIOS. Donc on regarde tout ce qui fonctionne. J'ai bien la bonne mémoire, j'ai bien le bon processeur. A savoir que les processeurs qui demandent 1 GHz, mais par exemple, moi j'ai testé sur un Core i5 7600 et ce n'était pas compatible. Donc voilà, c'est juste pour prévenir. Le TPM 2.0, donc quand on clique sur les liens en bleu, on peut avoir des descriptifs de ce que c'est. Donc ce n'est pas super bien traduit. Mais en gros, le démarrage sécurisé, c'est pour éviter de démarrer des programmes malveillants au démarrage du PC. Donc c'est de la sécurité. Donc on va aller cliquer sur supprime pour accéder au BIOS. Voilà. Et on y arrive. Alors moi, j'ai une carte mère, donc Asus. Donc on retrouve à peu près ce type d'affichage. Donc on va aller dans avancer. Et on va essayer d'activer justement le TPM. Donc là, pour l'instant, je suis en discrète TPM, discrète. Et on va le mettre en firmware, ce qui va permettre de rendre compatible tout simplement le TPM, d'activer le TPM 2.0. Donc là, on a le message justement. Donc là, c'est bon signe. Donc voilà, on active le firmware TPM. Et ensuite, vous pouvez faire un redémarrage. Donc moi, c'est F10. Voilà. Là, en français, on va le faire. Maintenant, on va refaire la même chose en français, la même manip. Donc je vous conseille des fois, c'est de juste activer une chose, de redémarrer, voir si ça marche. Et tester avec ensuite dans l'outil Windows. Donc c'est activer le TPM du firmware. Voilà en français. Donc vous faites ça, vous redémarrez le PC. Si le TPM 2.0 fonctionne, c'est tout bon. Donc ensuite, on va aller dans démarrage. Maintenant, pour activer le démarrage sécurisé. Donc type de système d'exploitation, il était sur autre et ce. Donc on va mettre mode UEFI Windows. Ensuite, je vais aller dans CSM. C'était désactivé. J'active et je touche à rien de mon côté. Et on va redémarrer le PC. Donc on va sauvegarder bien sûr les paramétrages. On redémarre le PC. C'est ce que je fais à l'instant. Oui, on va faire OK. Et ensuite, en redémarrant, on va refaire un test sur l'outil d'intégrité du PC. Donc vérifier maintenant. Et voilà. Donc le démarrage sécurisé est le seul parti qui ne fonctionne toujours pas. Alors que je l'ai activé dans le BIOS. Et bien c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de disque dur. Et donc je vais vous montrer comment régler ce problème. Donc tout simplement en allant dans la commande, dans l'invite de commande. Donc je tape CMD et je l'exécute en tant qu'administrateur. Et on va utiliser un outil qui s'appelle MBR2GPT qui est un outil gratuit disponible avec Windows 10. Qui va permettre de convertir son disque de MBR à GPT. Ce qui est le format pour pouvoir fonctionner en UEFI. Le mode de démarrage sécurisé. Donc je vous ai mis les liens dans la description également. Donc c'est ce qui s'affiche à droite. Voilà pour vérifier déjà si le disque peut être converti. Vous allez taper cette ligne de commande. Donc moi je fais des copier-coller. MBR2GPT Validate Allow Full OS. Entrez. Donc bien sûr moi j'ai déjà converti. Donc il va mettre Failed. Ça ne fonctionne pas bien sûr. Mais vous si ça met Successful, c'est que vous pouvez donc le convertir. Et ensuite si c'est bon, vous allez pouvoir faire le MBR2GPT Convert Allow Full OS. Avant vous y est validé. Et maintenant vous faites Convertir. Vous cliquez sur Entrez et ça va convertir votre disque. Et normalement ça fonctionnera. Alors maintenant je vous propose de revenir sur un cas que je vous avais un peu signalé. C'était un problème de CPU qui n'est pas compatible. Et Microsoft propose une solution. On va aller dans l'éditeur de registre. Comme vous voyez à l'écran. Vous tapez Regedit dans la recherche. Et ensuite on va aller dans HK et local machine, système. Donc on va suivre ce qu'il y a à l'écran. Et en fait on va rentrer une ligne de demande qui va permettre de contourner cette incompatibilité. Donc on va aller dans Setup ensuite et dans Mo Setup. Donc ensuite on va faire nouveau. On va ajouter une valeur des words, 32 bits. Voilà le code, donc le texte à écrire. Je vous le mets dans la description. Il n'y aura plus qu'à faire un copier-coller. Il y a une donnée, donc une clé qui est à 0 pour l'instant. Voilà. Et vous allez la passer sur 1. Et normalement vous devriez pouvoir faire la mise à jour vers Windows 11. Alors bien sûr il va falloir télécharger. Donc non pas l'assistant d'installation de Windows 11 comme les machines compatibles. Mais vous allez devoir passer par l'ISO. C'est-à-dire un format que vous allez installer par exemple sur une clé USB pour installer Windows 11 tout simplement. Donc bien sûr, je pensais à passer la langue en français. La même langue en fait que votre Windows 10 actuelle. Et normalement ça devrait fonctionner. Vous devriez passer les tests. Comme dans mon cas. Donc Windows 11 va pouvoir être installé. Donc il est gratuit Windows 11. Donc en plus il ne faut pas se priver. Donc moi personnellement j'avais un CPU compatible. Donc je vais passer par l'assistant d'installation qui est bien plus simple. Donc tout simplement. Quelques petits rappels. Il faut Windows 10 en version 2004. Donc si vous avez fait toutes vos mises à jour. Normalement ça devrait être bon. Donc n'hésitez pas à vérifier. Il faudra 9 Go d'espace libre également sur votre disque dur. Donc normalement pas de problème. Donc vous téléchargez l'assistant d'installation. 4 MHz. Ce n'est pas énorme. Donc l'installation devrait aller assez vite. Et ensuite vous allez pouvoir. Donc une fois que vous auriez validé les conditions d'installation. Donc passer les trois étapes. Donc qui sont d'abord le téléchargement de l'outil. Donc ce n'est pas très long tout ça. Si vous avez une bonne connexion ça va assez vite. L'étape 1 c'est le téléchargement. Ensuite il y a une étape 2 qui va être la vérification de l'installation. Et l'étape 3 qui va être l'installation proprement dite. Qui prend environ une trentaine de minutes. Et vous allez voir le résultat ensemble. Donc on voit les icônes un petit peu à gauche. Comme vous voyez je viens de supprimer un fichier. Donc la suppression de fichier est différente. Les icônes on voit sont un peu inspirées de ce qu'on peut voir sur d'autres univers type Mac par exemple. Ou voir Linux. Et l'interface également quand vous êtes dans les paramètres. Ça ressemble beaucoup à une interface de smartphone, de Android, Apple etc. Donc ça doit bien être adapté par exemple à du tactile. Donc je n'ai pas d'écran tactile. Donc je ne peux pas tester. Mais ça a l'air plutôt adapté. On regarde ensemble le son, le bluetooth. C'est beaucoup plus simple également. C'est plus esthétique je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. On peut aussi, il y a une nouveauté, c'est de gérer les fenêtres. Pour qu'elles s'affichent toutes en même temps. Voilà, vous pouvez faire du multi fenêtres. Et ça c'est vraiment très pratique. Si vous avez du travail à faire. Et que vous voulez par exemple copier sur un texte par exemple. Ou si vous avez besoin d'une source à côté. Là vous voyez par exemple je peux afficher 4 fenêtres sur mon PC. Donc tout simplement en laissant la souris. Et au bout d'un moment il vous propose plusieurs modes d'affichage. On peut aussi afficher 3 fenêtres à côté. Voilà la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était Sybien Tutopc. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.